C'était aujourd'hui l'opération Un Dimanche à la Chasse, une manifestation organisée dans 51 départements. L'objectif, inviter des non-chasseurs et mettre fin aux idées reçues. À Sourcieux-les-Mines, dans le Rhône, 16 personnes non initiées ont accompagné des chasseurs à une battue aux sangliers. Elisabeth Filly, Sylvie Adam. Chasseurs et non-chasseurs font les pieds. Ils cherchent des indices que les sangliers auraient pu laisser. Empreintes et traces permettent de déterminer où sont les animaux. On dit alors qu'ils sont remisés. Métis, voilà. Là, il y a quelque chose. Mais quoi ? Je ne sais pas, point. Chevreuil ou sanglier, impossible de savoir. Ainsi, par groupe de deux, le terrain de la battue a été passé au peigne fin. Avant de chasser, les consignes sont rappelées. On tire des tirs fichants uniquement. On fait notre angle de 35 degrés quand on arrive au poste. On charge une fois la fin de traque sonnée. Au début de chaque zone, le public est averti. Pour cette opération, un dimanche à la chasse, les non-chasseurs observent. Là, il s'agit d'une chasse accompagnée avec une arme pour deux. Tu te mets devant. Ton angle de tir, donc canon dirigé vers le bord. Hein, vers le bord. Voilà. Les chiens et les maîtres, au loin, traquent le gros gibier. Les hommes armés sont postés. Une longue attente qui n'a pourtant pas découragé les non-chasseurs. J'ai appris déjà à peu près quand ils font les positionnements, tout ça. Donc, d'écouter les traqueurs avec les chiens. Quant aux promeneurs découvrant le panneau chasse en cours, ils font demi-tour. Beaucoup se sentent en insécurité. Mais les chasseurs affirment que toutes les précautions sont prises. On ne fait pas ça n'importe comment. Il y a une organisation qui est très stique dessus, au niveau de la sécurité et tout. La nature est à tout le monde. Il y a des promeneurs, il y a des ramasseurs de champignons. On fait attention à tout le monde. Les chasseurs ont bien vu des chevreuils, des renards et des lièvres, mais pas de sangliers. Aucune bête n'a été abattue. Fusil déchargé. La fin de la chasse a été sonnée. Une opération de communication alors que la colère monte chez les promeneurs. Il y a une semaine, je vous le rappelais, un randonneur de 20 ans est mort à Revelle, en Isère. Une nouvelle pétition circule pour demander l'interdiction de la chasse le dimanche. Avec nous sur ce plateau, Pierre Athanas, bonsoir et merci d'être là. Vous êtes président d'Action Nature, une association de protection de la nature et des animaux sauvages. Première question, que pensez-vous de cette opération un dimanche à la chasse ? Cette année, particulièrement, cette opération est indécente. On arrive à un taux d'accident qui concerne les non-chasseurs qui n'a jamais été atteint. On est presque à 40% de victimes qui sont des non-chasseurs. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas absolument dramatique de ce gêné étudiant de 20 ans qui partait en randonnée. Et c'est en départ de randonnée qu'il a été confondu avec un chevreuil. Dans le département du Rhône, il y a eu deux promeneurs, la mère et sa fille, qui ont été blessés. Et on a ça sans arrêt. Dimanche, dans l'autre, c'était un mététiste. C'est un côté indécent. Les chasseurs, effectivement, sont en chute libre. Ils sont en dessous du million maintenant. Et ils ont beaucoup de mal à le vivre. Ils font des opérations de communication. Et en faisant croire qu'ils prennent toutes les mesures de sécurité. Et on sait que c'est faux. Dans les textes français, actuellement, il n'y a plus une seule mesure de sécurité qui figure. Ni dans une loi, ni dans un arrêté. Pourtant, d'après l'Office national de la chasse, ils ont recensé l'an dernier 122 accidents, 14 morts, seulement des chasseurs. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec ces chiffres ? Seulement des chasseurs pour les morts. Malheureusement, pas pour les blessés. Il faut bien voir que les blessés, qu'ils soient chasseurs ou non chasseurs, certains, maintenant, sont dans les fauteuils roulants pour toute leur vie. D'autres ont perdu la vue. Pareil, c'est irrémédiable. Donc, effectivement, c'est une année un peu exceptionnelle. L'année dernière, il n'y a pas eu de non-chasseurs morts. Ça y est, cette année, on est dans une année où, malheureusement, on a commencé. La chasse a ouvert son ouverture générale il y a seulement un mois. Et on est dans une situation qui est déjà absolument tragique. Donc, cette manipulation des chiffres de la part des non-chasseurs, elle aussi, est indécente. Ce serait quand même temps, maintenant, que les pouvoirs publics prennent un petit peu la mesure de la chose. Et la mesure vraiment de l'attente. Pendant longtemps, on a caricaturé les gens qui voulaient interdire la chasse. Le dimanche, c'était des anti-chasses. Maintenant, on voit, il y a un collectif qui s'est monté, le collectif pour le dimanche sans chasse, qui réunit énormément d'associations de randonneurs, de vététistes, de gens qui font du cheval. Voilà, il y a un vrai ras-le-bol général de ce loisir qui est un loisir absolument exclusif. Et qui confisque vraiment la nature six mois de l'année. Mais alors vous, que préconisez-vous pour limiter ces accidents ? Alors, bien évidemment, le dimanche sans chasse ne pourra se faire que dans le cadre d'une loi. Puisque Roselyne Bachelot, lorsqu'elle a été ministre, inscrit dans la loi que la chasse était ouverte tous les jours. Donc, c'est une mesure qui sera longue. Mais dans l'immédiat, ce qu'on peut faire, et c'est dans ce sens que j'ai écrit à la ministre de l'écologie cette semaine, on peut prendre des mesures qui sont vraiment des mesures de bon sens. que tous les ans, les chasseurs, avant de prendre leur permis, passent une visite médicale où on contrôle la vue. C'est une mesure qui est exigée pour les tireurs sportifs, alors qu'ils vont tirer dans des lieux qui sont sécurisés. Pour des gens qui ont des fusils, qui vont chasser dans les bois, dans les prés, cette mesure n'existe pas. C'est le monde à l'envers. Qu'il y ait un taux minimum d'alcool pour chasser. Ça n'existe pas. Régulièrement, l'Office national de la chasse nous dit, oui, mais il n'y avait personne qui avait dépassé le taux d'alcoolémie. Il n'existe pas. L'ONCFS n'a pas le droit, pas plus que la gendarmerie, de contrôler les chasseurs sur l'alcoolémie. Donc on est dans une situation ubuesque. J'imagine. Merci beaucoup Pierre Athanas d'être venu.